Aujourd'hui, on parle de 7 faits, 7 informations sur la langue française. Ce sont des informations complètement aléatoires, au hasard, que je trouve intéressantes, donc je les partage avec vous. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. On commence tout de suite avec la première information, c'est que l'anagramme de chien, c'est niche. Donc l'anagramme, ça signifie quand on change les lettres. C'est quand même fou, non ? Que l'anagramme de chien, ce soit niche, ça a du sens, c'est logique, c'est bien fait quand même. Il n'y a que moi qui trouve ça drôle, peut-être, peut-être. Ce n'est pas grave, ça fait au moins une personne. Deuxième information, le mot ressasser, c'est le palindrome le plus long de la langue française. Un palindrome, ça signifie qu'on peut le lire dans les deux sens. Donc ressasser, si on le lit à l'envers, c'est aussi ressasser et c'est le plus long. Et ressasser, ça signifie revenir sur quelque chose encore et encore un peu. Se souvenir, ça peut être répété de façon un peu lassante. Troisième information, est-ce que vous saviez qu'il existe un livre en français qui n'a pas la lettre E ? Je trouve ça fou parce que là, dans ce que je suis en train de dire, dans toutes mes phrases, il y a des E. Alors je me dis, mais je me souviens de cette information. On l'a appris au lycée, c'était l'auteur Georges Pérec, dans son livre La disparition. La disparition du E du coup. Un roman de 300 pages qui n'a pas la lettre E. Comment ? Comment ? Regarde, dans comment, il y a un E déjà. Dans déjà, il y a un E. Dans E, il y a un E. Même dans les E, il y a un E. Je suis désolée. Quatrième information, selon les linguistes, il y a un tiers du vocabulaire de la langue anglaise qui viendrait du français. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'influence de l'anglais sur le français, mais il y a eu aussi beaucoup d'influence du français sur l'anglais, encore et encore. Du coup, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant ce contact des langues qui fait que, voilà, on s'inspire tous des uns et des autres. Une autre information, un autre fait. Il y a trois mots dans la langue française qui sont masculins au singulier, mais féminins au pluriel. Est-ce que vous connaissez ces trois mots ? Ce sont les mots amour, délice et orgue. Donc on va dire un amour, mais des amours, elle. Un orgue, mais des orgues, elle. Et un délice, mais ce sont des délices, elle. Ces délices, elles sont... Vous voyez ? C'est fou ? Pourquoi ? Pour ? Pourquoi ? Je sais pas pourquoi. La suivante concerne 70. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué et pas vu comme quelque chose de logique dans la langue française. Ce que je comprends, parce que dans d'autres pays francophones, on va dire 70 ou 90 pour 90. Mais il y a une explication. Il y a une explication et je vais vous la donner tout de suite. En fait, au Moyen-Âge, on se basait sur une manière de compter qui s'appelait vicésimale. Ça signifie qu'on comptait par 20. Ça va ? Donc, par exemple, au lieu de dire 30, on disait 20, 10. 40, 2, 20. 50, 2, 20, 10. Vous voyez ? 20, 20, 20, 20, 20, 20, plus 10. Voilà, c'était cette manière-là. Et donc, c'est à la fin du Moyen-Âge que le système décimal est apparu. Donc là, on va compter par dizaines. Donc, 30, 40, 50, 60, etc. Et pour une raison qu'on ignore, ils ont décidé de garder 70, 80 et 90. Voilà, donc il y a une logique qui n'est pas très logique, mais il y a quand même une logique. Et la dernière information pour cette vidéo, très courte, je le sais, mais c'est pas grave, c'est bien les vidéos courtes aussi où je parle un peu moins. Il y a des mots dans la langue française qui ne riment avec aucun autre mot. Par exemple, 14, belge, monstre. Ouais, si vous en trouvez, dites-moi, mais je crois pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres informations intéressantes sur la langue française ou sur votre langue maternelle. Ça m'intéresse aussi, bien sûr. On discute dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.